Le petit asticot Il était une fois un petit asticot, tout petit, pas costaud, qui s'appelait Nino. Tous les jours, Nino se régalait de miettes, de croûtes et de tronions de pommes. Jamais il ne se demandait d'où cela venait. Il n'avait pas même pensé à lever le nez. Jusqu'au jour où, attiré par le soleil, Nino lève les yeux et bing ! Il découvre en haut, tout en haut d'un grand pommier, une pomme si grosse, si belle, que Nino se met à rêver. Oh, si seulement je pouvais la croquer ! Mais pour gagner ce festin, il faut se hisser là-haut. Et pour cela, le petit asticot a du boulot. Nino raconte à deux ou trois copains son rêve de monter là-haut. Les copains rient, se moquent. Toi, Nino, tu veux monter là-haut ? Voilà un rêve bien trop grand pour un asticot d'à peine trois ans. Alors Nino s'entraîne la nuit en cachette. Il saute sur son pied. Il rend par reculons. Il fait le tour d'un pissenlit. Et puis un jour, enfin, il se sent prêt. Et il part à l'assaut de la grosse pomme, belle à croquer. Ses copains le regardent d'en bas. Ils se disent que jamais il n'y arrivera. Mais Nino grimpe doucement à sa toute petite vitesse de petit asticot. Surtout, ne pas aller trop vite, pour ne pas s'épuiser trop tôt. Il monte, monte, monte. Soudain, une énorme goutte d'eau se décroche du haut de l'arbre. Elle tombe, 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 droit sur Nino. Elle va l'emporter, c'est sûr. En bas, ses copains crient, gesticulent et croisent les doigts. Un petit mulot, alerté par les cris, sort de son trou. Il déplie sa queue et hop, lance la goutte au loin. Ouf, il a eu chaud Nino, le petit asticot. Qu'est-ce que je fais là ? Je serai bien mieux en bas. Mais en bas, ses copains se mettent à crier pour l'encourager. Vas-y Nino, continue ! Puis il chante sa chanson préférée, celle de la petite bête qui monte. Qui monte, qui monte ! Alors Nino reprend courage et il continue son chemin. Il monte, monte, monte. Mais Nino s'arrête à nouveau. Un corbeau s'est posé. À deux pas d'arrivée, ce serait vraiment trop bête. D'aller se faire croquer. Nino l'asticot se fait petit, tout petit, plus petit qu'il n'a jamais été. Surtout ne pas bouger, ne pas respirer. Le corbeau tourne et vire, quelque chose l'attire. Au secours, il va m'attraper ! Tremble Nino. En bas, les copains de Nino se cachent les yeux pour ne pas voir ça. D'autres commencent à grimper pour venir le sauver. Le corbeau s'approche de l'asticot. Quand un écureuil sort de son nid et jette une noisette sur le vilain corbeau. Ouf ! Le danger est passé. L'oiseau s'est envolé. Nino est sauvé. Mais il a eu peur. Tellement peur qu'il n'a plus envie de repartir. Il se sent fatigué, découragé. Peut-être que j'ai eu tort de croire en ce grand rêve. Moi, le tout petit asticot. Nino va faire demi-tour. Une dernière fois, il regarde en haut et il voit sa belle grosse pomme. Elle est tout prête maintenant. Alors Nino retrouve des forces. En trois petits sauts d'asticot, il rejoint sa pomme. En bas, ses copains l'applaudissent. Bravo Nino ! T'es un héros ! Nino ouvre grand la bouche et il croque, croque, croque la belle grosse pomme douce et sucrée. Et tout en grignotant une petite galerie par-ci, un petit tunnel par-là, il se fabrique une maison. Maintenant, c'est décidé. Nino, le petit asticot, va rester là-haut. Vu d'ici, la vie est bien plus jolie. D'ailleurs, ses amis l'ont compris. Certains préparent leur baluchon. D'autres ferment leur maison. Ils veulent tous habiter chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada